bonjour à toutes et à tous alors on se retrouve en ce 1er septembre 2020 pour un tirage tendance général dont un peu pour tout le monde voilà je pense que après ces vacances d'été qui ont été assez particulières on va un petit peu voir ce que nous réserve les quatre semaines à venir j'espère que la rentrée s'est bien passé pour vous pour les enfants et voyons un petit peu à quoi on doit s'attendre pour les semaines à venir donc on y va c'est parti je vais baisser donc l'écran pour que vous puissiez voir les cartes à tout à l'heure voilà donc à la coupe on voit déjà qu'il y a par rapport à des alliances et des collaborations qu'il y ait beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées donc on voit effectivement que les gens sont actuellement dans une inquiétude qui perdure qu'ils ne voient pas vraiment comment ils vont se sortir de ce fléau malgré que éventuellement pourrait y avoir un renouveau on voit ici que dans les couples certaines choses ont aussi apporté des discordes et des changements c'est vrai qu'on a entendu dire qu'il y a eu beaucoup de comment dire de violence conjugale par rapport à cette situation actuellement et ça c'est franchement déplorable donc voilà je vois bien ici au niveau de la situation donc actuelle enfin un petit peu passé c'est que bon on nous a vraiment mené en bateau que ça a fait basculer pas mal nos rêves et nos idées que ça nous a emmené dans une situation qui était totalement inattendue et qui nous est tombé dessus comme ça pouf du jour au lendemain on voit effectivement que nous nous avons autour de tout ça parce que j'ai dans les deux extrémités la dominance et la médisance donc on voit bien qu'on a été totalement manipulé et qu'on l'a encore et que ça nous a évidemment engendré des situations qui étaient totalement imprévisibles nous essayons malgré tout de tenir bon et de rester fort mais on voit quand même que bon les difficultés vont continuer on n'est pas prêt d'arriver au bout de ce parcours je vois qu'il y a beaucoup de choix qui vont devoir être faits les choix qui vont être très difficiles il va y avoir des cassures de contrats il va y avoir des pertes d'emplois il va y avoir des commerces qui vont devoir fermer encore plus que maintenant je pense que pour les fêtes ça va pas être une partie de plaisir parce qu'à mon avis on fêtera pas grand chose cette année je veux pas être pessimiste mais bon même si je prône toujours il faut être positif mais quand même alors je vais voir un petit peu par rapport au foyer bon ben on voit que les gens essayent de ruser par tous les moyens possibles pour s'en sortir comme il peut voilà on voit bien que c'est au niveau financier que le problème est le pire les enfants ont payé les frais évidemment avec tout ce qui s'est passé qui n'ont plus cours etc espérons maintenant que cette rentrée va pouvoir leur rapporter un peu de chaleur au coeur on voit quand même que bon au niveau des couples et tout ça on essaie quand même de s'accrocher malgré tous les problèmes parce que bon ce serait bien dommage que tout ça explose aussi et je vois vraiment en tout 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 fin qu'il va y avoir un léger changement un recommencement mais vraiment très très faible pour le moment donc je pense que ce mois de septembre 2020 la situation actuelle pardon la situation actuelle va pas vraiment changer nous allons rester quand même dans une tendance plutôt pessimiste malgré tout et il va falloir encore et toujours se serrer les coudes il faut surtout garder espoir ça sert à rien de baisser les bras il faut pas laisser ces gouvernements ces gens qui nous gouvernent nous nous descendent ils sont plus ils sont minorités par rapport à nous donc je pense qu'à un moment donné va peut-être falloir qu'on se bouge un peu et qu'on leur monde qu'on est capable aussi voilà donc ça c'est la tendance pour cette rentrée je veux dire que je m'attendais pas des cartes exceptionnelles je vous le dis tout de suite donc rester sûr de vous garder l'espoir après la pluie le bouton comme dirait l'autre et en attendant ben je vous dis que les anges vous protège et puis nous on se retrouve au mois d'octobre pour le tirage général d'octobre 2020 à très vite au revoir